... Alors effectivement, on en a parlé tout à l'heure, la dynamique PepsLux, c'est une démarche qui est bien en route et il y a effectivement des initiatives citoyennes. La province a, il y a quelques semaines, quelques mois maintenant, lancé un appel à projets et a reçu un peu toutes sortes d'idées qui sont mises en place et nous allons en parcourir un certain nombre maintenant qui sont par des acteurs fort différents, pluriacteurs, des entreprises, des coopératives, des citoyens, etc. Eh bien, nous allons donc retrouver maintenant Suzanne Kenya qui vient de la cellule développement durable de la province. ... ... ... Voilà, donc bonjour à tous. Donc, comme évoqué précédemment, la dynamique PepsLux, c'est un ensemble d'acteurs et de projets et d'initiatives, que ce soit des initiatives citoyennes, que ce soit des initiatives, des entreprises, des collectivités qui visent vraiment à atteindre cette transition énergétique et à atteindre un 100% d'énergie renouvelable et donc des objectifs vraiment ambitieux, mais que la province de Luxembourg peut atteindre. Donc, cette dynamique PepsLux, elle est actuellement en place, actuellement en cours. Et pour ça, on a d'abord essayé ici, au sein de la cellule développement durable, de rédiger un lexique des acteurs et outils énergétiques agissant sur le territoire de la province. Donc, ce lexique, qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas un beau teint ni vraiment une synthèse législative. C'est vraiment un répertoire des acteurs et outils qui existent actuellement en province de Luxembourg et des projets qui ont déjà connu en réel succès. Donc, par exemple, on a le réseau de chaleur de Malompré. On a d'autres projets comme ça qui fonctionnent, qui sont toutes les coopératives d'énergie renouvelable, par exemple. On a des projets à succès en entreprise. On a aussi tout ce qui est guichet de l'énergie, etc., qui anime un peu aussi cette transition. Et donc, voilà, on est vraiment... On essaye d'avancer dans les démarches. Et ce lexique est connu par des fiches thématiques, parce que c'est bien beau de faire des beaux chapitres avec les acteurs, les outils, les succès, mais concrètement, qu'est-ce que ça donne ? Et donc, là, on a fait vraiment des fiches thématiques. Donc, ça, c'est un document, on va dire, plus théorique, que je ne vais pas m'attarder à présenter ici, mais qui est disponible sur le site Internet dont je vous donnerai les coordonnées par la suite, et qui est un outil qui peut vous aider dans vos recherches, dans vos démarches, etc. Mais quand on a élaboré ce lexique, on a réalisé qu'il y avait vraiment un manque d'exhaustivité. On a cherché un peu ci, un peu là, mais on s'est dit, tiens, au fond, nous, on prend ce qui est connu, mais est-ce qu'il ne serait pas plutôt opportun de faire un appel à l'initiative citoyenne pour trouver ce manque d'exhaustivité ? Est-ce qu'on n'irait pas plutôt vers le citoyen, vers les collectivités et vers les autres entreprises pour qu'elles nous disent, tiens, ça, ça existe, mettez-le en avant, parce que c'est aussi qu'on le fait pour la province, c'est aussi pour nous, et comme ça, on avance dans cette dynamique d'EPS-LUX. Donc là, on a lancé un appel aux initiatives citoyennes. Donc, ça ne bouge plus ? Suspense, ça attente ? Je réessaye ? Peut-être que la technique, l'envoie peut-être ? Suspense. Passe au suivant ? Ouais ? Faut pédaler un petit peu, je crois. J'essaie, j'essaie. Il y a du bruit à la couvre dans l'ordinateur au-dessus. Ah, voilà, c'était la traite suivante. Merci beaucoup. Donc, cet appel à l'initiative, comme je l'ai expliqué, c'est un appel qui est ouvert à l'ensemble des acteurs du territoire et qui se voulait vraiment très ouvert en matière de projets. Donc, ça pouvait être des projets d'utilisation rationnelle de l'énergie, des projets en matière d'énergie durable, en matière d'énergie renouvelable, en matière d'éco-construction, de rénovation. Donc, on a vraiment été très large en matière d'énergie durable. On a voulu vraiment cibler un public large. Donc, l'objectif, c'était vraiment de valoriser des actions locales et faire connaître ça au grand public. Donc, pour ça, on a fait cet appel, les gens ont répondu. Et là, maintenant, l'idée de cette présentation, c'était vraiment de vous mettre en avant les belles réalisations énergétiques de la province de Luxembourg. Donc, pour ça, j'ai réalisé une petite carte qui reprenait un peu les personnes ayant répondu à notre appel. Donc, on voit qu'il y a, au nord, il y a, par exemple, à Vienne-Salme, une famille écologique qui, là, met vraiment en avant tout ce qui est énergie durable, l'utilisation rationnelle, qui a vraiment poussé très loin son raisonnement en matière d'énergie, qui consomme, par exemple, la famille ne consomme que 4 litres d'eau par jour. Donc, c'est, par exemple, un système de toilettes sèches. En matière d'électricité, c'est une très faible consommation parce que le frigo n'existe pas chez eux. Enfin, le frigo existe, mais il est utilisé comme armoire à casserole. Pourquoi ? Parce que monsieur et madame ne mangent pas de viande et donc, ils produisent leurs légumes qui stockent ailleurs. Et donc, par exemple, il n'y a pas de frigo. Donc, c'est une consommation en moins. Après, on a un projet, par exemple, à Telleville. Donc, là, c'est la station de biométhanisation de Telleville que vous connaissez tous, je pense. En tout cas, pour la province, elle a quand même été bien médiatisée. Enfin, c'est vraiment un beau projet qu'a mené Idélux. Ensuite, on a l'aérodrome de Saint-Hubert qui a voulu mettre sur pied des panneaux photovoltaïques pour ses hangars et toutes ses infrastructures. Donc, leur but est vraiment de devenir autonome en matière d'énergie. Et donc, ils ont mis en place ce projet. Le projet va se construire, il y a le budget, et ça va se construire petit à petit. Ensuite, pour Bastogne, il y a différentes initiatives dans la banque. Donc, ça prouve vraiment le dynamisme de la province. Donc, il y a d'abord la jeune chambre internationale de Bastogne. Donc, là, c'est des éco-commerces. Donc, la jeune chambre, c'est une jeune chambre pour les jeunes de 18 à 40 ans. Et donc, là, ils veulent vraiment sensibiliser les commerçants. Ils partent du constat qu'on est tous citoyens, qu'on a tous à agir, qu'on fait des efforts en tant que citoyens. Mais les commerçants sont aussi des citoyens. Donc, vous mettre de l'air co quand elle fait 30 degrés et laisser les portes ouvertes, ça n'a pas de sens. Inversement, laisser les portes des commerces ouvertes quand il fait moins 10 dehors, ça n'a pas de sens non plus. Laissez l'éclairage allumé toute la nuit, ce genre de choses. C'est des aberrations énergétiques auxquelles la jeune chambre internationale de Bastogne tente d'atténuer les effets. Ensuite, il y a aussi un monsieur qui tente de monter son entreprise dans le domaine de la construction et de la rénovation zéro énergie à partir de matériaux bio-ressourcés. Donc, là, on va essentiellement se baser sur le misquantus. On a aussi la grappe éco-construction, le Rénégo, qui, là, est vraiment active dans tout ce qui est l'éco-construction dans la construction de maisons. À Tintimi, on a interrogé la coopérative Goum Énergie qui a vraiment répondu à notre appel et qui tente vraiment d'atteindre l'autonomie énergétique par ses projets. Donc, là, c'est vraiment venir en aide aux citoyens. Et il faut prendre une part, évidemment, dans la coopérative. Et de là, vous pourriez, par exemple, penser à mettre vos panneaux photovoltaïques via la coopérative. Donc, là, c'est tout démontage en fonctionnement. Et enfin, il y a les éco-packs Rénopacks qui sont initiés par la province de Luxembourg et qui sont actuellement en cours tout au long de la province. Mais moi, j'en parle, j'en parle. On a réalisé une petite vidéo. Alors, je sais qu'il y a eu des soucis techniques de transmission. Je ne sais pas si on a eu une nouvelle version depuis. Non. Non ? Donc, on va faire... Je suis désolée. Donc, on a eu des soucis techniques de transmission. Donc, on va vous donner une version de moins bonne qualité qui, voilà, on peut lancer. Vous avez très peu de déchets par an. Donc, ici, j'ai un bocal. Ça représente votre déchet par an. Comment est-ce que vous arrivez à relever ce déficit ? Oui, nous sommes une famille et nous vivons écologiques, vraiment écologiques. Nous vivons écologiques dans tous les aspects. Donc, sur l'électricité, l'eau, des chiens, soins, nettoyage, chauffage, des chiens. Partout, partout, nous espérons vivre le plus éco que possible. Ah oui, nous avons un téléphone, un téléphone fixe avec un fil, mais nous n'avons pas un smartphone, nous n'avons pas Wi-Fi, nous n'avons pas de télévision, nous n'avons pas un radio. Comme ça, on pense que nous n'avons rien, mais oui, nous avons la calme et ça, c'est aussi important. Vous avez une consommation très faible. Comment est-ce que vous expliquez cette faible consommation d'eau et d'électricité ? Ça, c'est une machine de cuisine, mais c'est malheur, donc ça n'utilise pas de l'électricité. Au fil, ça, c'est aussi vraiment bien quand on prend une salade ou une soupe, ça ne va pas salir ton sac. Ça, c'est une casserole magique, parce que dans notre cuisine, il est fou, mais nous n'utilisons pas parce que ça consomme trop, trop, trop de l'énergie et dans notre famille, écologique, ça interdit. Ça, c'est un wattmètre, comme ça, on peut se voir la consommation d'un appareil specifique. Ça, c'est un bocal, mais ce n'est pas un bocal normal. Dans ce bocal, il y a un panel de votre vautique. Et si on fait ça, nous avons la lumière. C'est un appareil, c'est quelque chose vraiment magnifique. C'est notre ordinateur. Et ça consomme seulement 3 watts. Un laptop, normalement, ça consomme 20 watts. Avec ces petits défis, nous pouvons économiser beaucoup de énergie. Ici, il y a un USB pour le clavier, un USB pour le souris, un USB pour le internet. On peut connecter l'écran ici et le document, on peut mettre un USB comme ça. Bonjour, M. Hartmann. Est-ce que vous pourriez nous présenter la Jeune Chambre internationale de Bastogne ? Je m'appelle Cédric Hartmann. Je suis président de la Jeune Chambre de Bastogne. Alors, qu'est-ce que c'est la Jeune Chambre ? La Jeune Chambre, c'est un mouvement de jeunes. Entre 18 et 40 ans, c'est une école de la vie, une école de formation où on se forme par l'action. D'où vous est venue cette idée d'initiative d'éco-commerce à Bastogne ? On a décidé de lancer un projet pour lequel on a fait un constat. C'est-à-dire que quand vous vous promenez dans une ville telle que Bastogne, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup d'inepties énergétiques. C'est-à-dire que nous, en tant que citoyens, nous faisons énormément d'efforts en triant les déchets, en essayant de consommer local, etc. Et quand vous vous rendez dans les commerces, vous vous rendez compte que vous laissez la porte du magasin ouverte quand vous sortez, autant en été qu'en hiver, que les lampes sont encore des lampes halogènes, alors que chez vous, vous avez sans doute rempassé les lampes par des LED, par exemple. Et on a fait énormément de constats de ce genre. Ce que nous voulons faire, c'est vraiment conscientiser les commerçants ainsi que les clients au fait qu'on est tous responsables de nos actions envers l'environnement. On ne veut absolument pas stigmatiser les personnes qui n'entreprennent pas d'action dans ce but-là. C'est vraiment des conseils, apporter des pistes de réflexion, et ce n'est absolument pas sur base obligatoire. C'est vraiment très, très volontaire. C'est vraiment des conseils. Donc ce qu'on veut mettre aussi également en place, c'est la réalisation d'un fascicule qui permettra aux commerçants de voir où est son potentiel d'action. Avec, par exemple, vraiment des conseils futés, qui ne nécessitent pas forcément beaucoup d'investissements, etc. C'est vraiment sur base volontaire. Donc un fascicule qui pourrait être réalisé avec un cabinet d'audit énergétique qui pourrait évidemment chiffrer également ces pertes d'énergie et ces non-respect de l'énergie. Je pense qu'il y avait aussi un label qui sera proposé aux commerçants. Une idée supplémentaire, c'est d'apposer un label sur les magasins qui participent, qui prennent des actions dans ce sens. On voulait également prendre un magasin de référence et par exemple réaliser un audit énergétique dans son magasin pour voir quelles sont les actions qui peuvent être menées facilement et de manière très volontaire. Énergie positive veut bien dire énergie utilisée à bon escient. Justement, utiliser l'énergie positivement et l'utiliser rationnellement. C'est-à-dire prendre en compte tous les postes d'énergie, c'est-à-dire l'isolation, la ventilation, le chauffage, l'électricité et utiliser cette énergie de manière beaucoup plus rationnelle, beaucoup plus citoyenne et responsable que ce qu'on fait actuellement. Bonjour M. Dejan, est-ce que vous pourriez nous expliquer l'origine de votre projet ? Dans le cadre de cette autonomie en 2019, nous devons donc diminuer les charges et essayer d'augmenter les produits. Dans la diminution des charges, nous devons entre autres diminuer les charges d'énergie électrique. Il faut savoir qu'en 2015, nous avons dépensé 25 000 euros d'énergie électrique. Donc là, c'était un bon point. Et comme nous sommes dans un cadre ici exceptionnel au milieu de la forêt de Saint-Hubert, nous avons trouvé que ce serait très intéressant de rester dans le cadre naturel, dans les énergies vertes et renouvelables. Et nous avons décidé de placer un parc de panneaux photovoltaïques sur les toitures des hangars que nous avons ici à l'Evandon, puisque nous avons environ 6 000 m² de toitures, pas trop mal orientées par rapport au soleil. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur votre projet d'énergie renouvelable ? Donc les panneaux photovoltaïques vont se trouver principalement sur les points de consommation sur le site. Donc ici, à notre droite, nous avons le hangar du CNVV, qui est un grand hangar qui fait 25 mètres sur 50. Donc vous imaginez le nombre de panneaux que l'on peut mettre sur la toiture de ce hangar, qui est magnifiquement orienté plein sud. Donc là, il y aura certainement une grande partie des panneaux. Et puis derrière nous, vous avez l'hôtel-restaurant L'Essentiel, qui a aussi une toiture qui est bien orientée plein sud et qui aura toute une série de panneaux pour l'hôtel et le restaurant proprement dit. Il y aura également des panneaux solaires sur la toiture du bâtiment administratif, ainsi que sur le bâtiment technique qui se trouve un peu arrière de ce hangar numéro 1. Donc on va essayer de répartir tous ces panneaux de la meilleure façon qu'ils soient. Mais en tout cas, nous avons de la surface et nous avons de la réserve pour le futur. En quoi votre projet rentre-t-il dans une dynamique PepsLux ? Oui, donc dans un premier temps, nous avons un budget d'environ 100 000 euros pour placer entre 500 et 800 panneaux, donc photovoltaïques, qui vont nous permettre d'être autonomes au niveau consommation interne. Mais nous avons des projets à moyen terme de fixer des bornes électriques de rechargement dans les hangars pour les avions qui, dans le futur, vont devenir des avions en propulsion électrique. De même, nous allons également placer des bornes sur le parking pour les voitures des utilisateurs qui feront le choix du développement durable et qui viendront avec des voitures électriques. Et les utilisateurs pourront recharger leur véhicule électrique aux bornes gratuitement pendant qu'ils sont en vol ici avec leur avion. Une famille de 4 personnes jette chaque année environ 120 kg de déchets organiques. La IVE les valorise à Taineville, où elle a construit une usine de biométhanisation. C'est un peu comme un estomac géant qui digère les déchets organiques des provinces de Luxembourg, Liège et Namur. Et c'est Marc qui a la responsabilité de faire fonctionner cette belle installation. Alors Marc, comment ça marche ? Notre installation traite 30 000 tonnes de matière organique par année. Ces déchets sont broyés, mélangés avec des déchets verts et envoyés dans le digesteur qui se trouve derrière moi. Pour que l'installation fonctionne bien, les déchets doivent être de bonne qualité, donc bien triés dès le départ. Dans le digesteur, des bactéries décomposent les matières, ce qui produit du méthane que des moteurs transforment en électricité. La chaleur des moteurs est valorisée sur le site. La matière qui reste est compostée puis valorisée en agriculture. De l'électricité verte, de la chaleur verte, décomposent ce départ de vos déchets de cuisine. Dans toute certaine ville, la IVE fait pour vous ! Est-ce que vous pourriez vous expliquer ce qu'est la gratte éco-construction Lorraine-Ego ? Le cluster éco-construction est un réseau de professionnels de l'éco-construction et de l'éco-rénovation. C'est-à-dire que ce sont des professionnels, ça va de architectes, bureaux d'études, entrepreneurs dans les différentes spécialités, négociants, producteurs de matériaux et également tout ce qui est centres de formation, certains ASBL, etc. qui sont liés à l'éco-construction. Et donc toutes ces personnes sont signataires de la charte de l'éco-construction. En quoi cette initiative est-elle innovante ? Donc en fait, le cluster éco-construction parraine plusieurs graves d'entreprises qui sont en fait comme des mini-clusters, c'est-à-dire que ce sont des groupes d'entre 10 et 20 professionnels locaux qui sont également signataires d'une charte de la Grappe et donc qui sont également ambassadeurs de l'éco-construction. Et donc dans la Grappe Lorraine-Ego, par exemple, nous avons plusieurs architectes, nous avons un négociant de matériaux, plusieurs entrepreneurs en ossature bois, en enduits à l'argile par exemple, en insufflation de cellulose, de fibres de bois, également en réalisation d'isolation en chaud-chambre. Et nous avons également une ASBL par exemple, une coopérative liée à l'énergie. Ce projet d'innovant, mais pour deux choses. Donc déjà la première chose, c'est par rapport au sujet, le sujet de l'éco-construction et l'éco-rénovation est donc un sujet assez innovant parce qu'il s'agit d'utiliser des matériaux naturels, de faire des maisons qui essayent d'utiliser un maximum la lumière naturelle et tout ce qui est les énergies liées au soleil. On parle de maisons bioclimatiques, ou également utiliser des matériaux qui sont en circuit court ou qui ont un cycle de vie favorable. L'important de l'éco-construction, c'est vraiment de construire en respectant l'environnement et en pensant aux générations futures, tout en pensant également à la santé de l'habitant et des applicateurs. Donc en fait, la Grappe Lorraine et Gaume, ce sont plusieurs professionnels qui apprennent à se connaître. Et donc on fait souvent des visites de chantier justement pour connaître le métier de l'un et de l'autre, pour connaître un petit peu leur façon aussi de résoudre un détail technique ou l'autre. Et de cette manière, en fait, le candidat bâtisseur peut faire appel à un groupe d'entrepreneurs et d'architectes, etc., qui sont habitués à travailler ensemble. Et donc, ça va simplifier en fait l'interaction avec le candidat bâtisseur. Je vais prendre un exemple tout à fait concret, par exemple, l'étanchéité à l'air dans un bâtiment. On n'en a pas encore tout reparlé, mais évidemment, un des points essentiels de l'éco-construction, c'est d'avoir une enveloppe bien isolée et totalement continue. Si dans la paroi d'étanchéité à l'air, la personne qui fait des sanitaires, par exemple, vient la percer de façon non conventionnelle au niveau de l'étanchéité à l'air, eh bien, il met à mal toute l'étanchéité à l'air qui a été réalisée par un autre entrepreneur, ce qui pose un problème évidemment pour le projet. En quoi la Grappe Lorraine Ego entre-t-elle dans la dynamique PepsLux ? La Grappe Lorraine Ego m'intègre la dynamique PepsLux dans la mesure où aussi les entrepreneurs, architectes, etc., font la promotion des matériaux naturels et écologiques et de préférence des matériaux également locaux. Donc on parle par exemple d'enduit à l'argile, d'isolant de chanvre, de lin, de bloc de chaux chanvre, également de coton recyclé. Tous des matériaux qui sont produits ou récoltés en tout cas localement. Donc à Marlois se trouve l'usine de défibrage de chanvre. Quelles sont les perspectives pour la Grappe Lorraine Ego ? Les perspectives sont évidemment d'agrandir la Grappe, de diversifier les professionnels dans la Grappe et de faire de plus en plus de marchés et de chantiers ensemble, pourquoi pas des chantiers aussi plus grands qui ensemble leur permettraient alors de les réaliser. Et alors aussi, bien sûr, de sensibiliser le citoyen à l'éco-construction. La Grappe Lorraine Ego m'a été créée à l'initiative de personnes de la région de Vireton qui désiraient créer un groupe, comme d'autres grappes qui ont été créées également à Mons, à Ouï, etc. Et ces grappes ont été créées à l'initiative du cluster éco-construction dans le cadre de projets européens Interreg. Donc voilà, ici on a la matériothèque des isolants naturels. Et donc on a toute une série d'isolants, par exemple ici la fibre de chanvre, qu'on peut retrouver et en matelas qu'on peut insérer entre chocons. Oui, bien donc justement pour les coquillages, ici ce n'est bien sûr pas la matière du coquillage qui est isolante, mais l'air qui est emprisonné dans la forme du coquillage. Le matelas de fibre textile recyclée est issu justement du recyclage de jeans. Donc les matériaux sont sélectionnés, certains partent à la revente, donc d'autres sont utilisés pour des vieux chiffons. Il existe plusieurs ouvrages qui permettent d'aider les candidats bâtisseurs à faire des choix dans leur construction écologique ou leur rénovation écologique. Également un annuaire des experts en éco-construction qui permettent de trouver des entrepreneurs et architectes. Et plus spécialement dans votre région, la Grappe Lorraine et Gaume, avec une dizaine d'entrepreneurs et architectes prêts à vous aider. Bonjour M. Grès, est-ce que vous pourriez nous expliquer comment fonctionnent les éco-packs Crénopacks ? Les éco-packs Crénopacks sont des prêts à 0% réalisés par la région Lune. La province de Luxembourg propose ce genre de produit parce qu'en 2009, on s'est rendu compte via l'aménation de groupes récarisés aux économies d'énergie que ces personnes avaient des problèmes pour financer des travaux structurels. Est-ce que vous pourriez nous illustrer ça par un cas concret ? Vous allez avoir l'exemple de Mme Sauvemont à OUNR. L'intérêt de l'exemple de Mme Sauvemont, c'est qu'on a mis ensemble toute une série d'acteurs pour permettre à une dame qui n'a pas beaucoup de revenus de réaliser des travaux améliorant sa maison. Il y a eu la tempête en 2014, le jour de Noël. Et tout, mes plafonds et tout ça, tout est tombé aussi. Et alors j'ai attendu presque deux ans pour faire le nécessaire, pour aller trouver le CPS, pour demander ce qu'on pourrait faire. Il y a encore des autres travaux par la suite aussi, mais pas maintenant. C'est plutôt ma facture. Donc je ne comprends pas... Que la facture, la facture, oui. Oui, j'ai dû mettre des sauts parce que sinon, tout aurait été pire, j'aurais eu vraiment plein d'eau dans toute la maison. Vous étiez presque inondée en fait. Voilà, ben c'était tout juste. Tout juste. Tout juste. Je ne pense pas que le toit pourrait s'écrouler, mais ça serait limite en fait. Ça serait limite. En cas de forte... Je pense que vous, il y a un échec, mais... Pas vous, pas vous. Oui, hein. La filtration et tout ça, ça pourrait... Je ne dis pas que ça pourrait couler, hein. Ça, je ne pense pas. Non plus parce qu'il y a une bâche là-derrière aussi, sur le toit. Oui, je ne pense pas. Ah, parce qu'il y a un ardoisier qui m'a mis une bâche, qui m'a dit, je vais mettre une bâche en attendant. Mais même à travers des fois que quand il y a une forte tempête, à travers la bâche, ça perce quand même. Ben, il m'avait dit qu'il viendrait, fin septembre, début octobre, quand il ouvrait les matériaux, c'est ça, hein. Les matériaux, je l'attends toujours. Il va, comment, remplir tout le charpon, tout le toit, partout le nécessaire, en fait. Tout est mouillé, en fait. Tout. Poudre, comment les... Tout, la totale, pour dire, hein. Je dois prendre des pubs comment tellement que c'est humilité, hein. Ah oui, hein. Pour la respiration, oui. Sinon, je ne le tournerai pas. Quand le médecin m'a demandé ce... Comment, je lui ai dit ce que j'avais eu et tout ça, quand j'étais gamine et tout ça, mais je lui ai dit, c'est beaucoup, à cause de mon tel, je lui ai raconté. Ah, maintenant, j'y suis, c'est que j'ai compris. Sinon, avant, je n'avais pas ça. Je n'avais pas ça. Ça va être humilité aussi que j'ai des problèmes, comme pas d'asthme, mais de respiration. Parce que j'ai de l'eau dans la maison. Quand ça pue, ça fait comme une tempête. Alors là, que... Comment... Là, c'est pire, hein. Et avec les pluies de ces derniers jours, ça a été ? Oui, ça a pu aller. La bâche a pu être utile ? Oui, quand même. Mais si c'est une forte tempête avec du vent et tout ça, ça perce, ça perce. Ah oui, ça perce. J'ai compris ça, il y a une guerre de temps, je ne peux plus vous dire quand, que j'ai dû essayer ma table de la salamandrie. Pour protéger un peu. Voilà, ça a été utile pour protéger un petit peu, comme vous dites. Donc, dans le cas de Nadine, ici, le rôle du CPS, c'était de servir d'intermédiaire pour la demande de prêt pour la rénovation de son toit. Et quelles étaient les démarches à effectuer ? Les démarches à effectuer étaient de prendre contact avec la région Wallonne pour la demande de prêt. Nathalie, bonjour. Merci de vous accueillir sur le site du Château Trosignal. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment s'est créé votre coopérative ? Donc, Gourm Énergie a été créée en juin 2014 et suite à plusieurs démarches au niveau de la SBL Cuesta, des projets énergie de la SBL Cuesta qui est devenu maintenant parc naturel de Gôme. Donc, dans le cadre des projets leaders, des projets européens, on a accompagné des communes de particuliers, des agriculteurs dans leurs projets d'isolation et d'énergie renouvelable. Est-ce que vous pourriez nous expliquer l'objet social de votre coopérative ? L'objet social de Gôme Énergie est de développer des projets d'énergie renouvelable et d'économie d'énergie, de diminuer l'impact CO2 de ces coopérateurs, de développer les projets, de les financer, mais aussi d'en faire la promotion. Donc est venue l'idée, petit à petit, de créer une structure avec des agriculteurs, des indépendants, des citoyens qui permettraient d'étudier, de gérer les projets, mais aussi de les financer. Un coopérateur peut prendre des parts, une part c'est 100 euros, en échange il reçoit des dividendes, donc du fait de son placement dans notre coopérative. Et avec ce capital-là, on étudie, on gère et on finance les projets chez des particuliers, des indépendants, des agriculteurs. Ce sont pour l'instant beaucoup de projets d'installation photovoltaïque, mais on a aussi des projets d'isolation de maison, de chaudier rappelé. Et donc pendant 10 ans, en fait, le propriétaire du bâtiment verse une redevance à Gôme Énergie en échange de l'investissement et de la gestion du projet pendant ces 10 ans-là. Est-ce que vous pourriez nous expliquer les projets que vous avez réalisés jusqu'à présent avec votre coopérative ? Donc jusqu'ici, on a réalisé 4 installations photovoltaïques chez des agriculteurs et des particuliers, une installation de chaudière rappelée et un accompagnement d'un particulier dans la rénovation énergétique de sa maison, donc isolation solaire thermique, solaire photovoltaïque. Quelles sont les perspectives et les défis futurs pour Gôme Énergie ? Alors les perspectives, donc dans les cartons de la coopérative, on a des projets toujours photovoltaïques, mais aussi d'isolation de toiture en gôme, des projets hydrauliques. Pour cela, il y a des projets qui sont moyens, voire grands, et donc c'est en fonction du capital que l'on a, c'est-à-dire des parts que des coopérateurs prennent chez nous, que l'on peut avancer et développer nos projets. Donc en conclusion, on est toujours à la recherche, bien sûr, de coopérateurs qui sont là pour investir dans notre coopérative, qui recevront des dividendes et qui ont aussi également une voie à l'Assemblée Générale pour décider des projets et des réalisations de Gôme Énergie. Comment s'est déroulée cette collaboration avec Gôme Énergie ? Ça s'est déroulée sur très peu de temps, donc j'ai pris contact avec Nathalie au printemps et les panneaux ont été placés au mois de septembre, donc ça s'est passé très vite. Et la particularité de mes panneaux, c'est qu'ils sont belges et qu'ils viennent de Marche. En fait, c'est une société qui fabrique maintenant ces panneaux depuis quelques années. Et donc, voilà, moi ça m'intéressait de faire vivre des gens de notre province. Et voilà, c'est pour ça que j'ai choisi cette société. Pourquoi vous êtes-vous tournée vers le Gôme Énergie ? La collaboration avec Gôme Énergie s'est très bien déroulée. J'ai eu un contact avec un fermier du village qui lui-même avait placé des panneaux sur son écurie. Et donc, ça nous a donné l'idée de travailler avec eux parce qu'on aime bien travailler avec les gens de la région. et tout s'est très bien déroulé du début jusqu'à la fin. Nous nous trouvons chez M. Garaptera, à Drachanon, qui a auto-construit cette maison, une maison où il fait vraiment bon vivre. Les matériaux qu'on essaye de mettre en œuvre ici, ce sont des matériaux qui ont des énergies pour pouvoir les concevoir qui sont extrêmement faibles. Ce sont des matériaux aussi possibles qui sont produits aux alentours de la construction pour essayer vraiment de privilégier les circuits courts et faire en sorte d'activer toute une série d'économies qui se trouvent autour du bâtiment. Donc, ces matériaux qui sont de ces fruits courts sont en général des matériaux naturels, donc qui peuvent être du style chambre ou miscanthus. C'est effectivement la direction que je prends à l'heure actuelle avec une société comme Promisq qui essaye de développer effectivement ce miscanthus-là. Valbio qui va essayer de mettre en évidence effectivement ces matériaux-là. Donc, ce sont des matériaux qui peuvent être effectivement produits à proximité par nos agriculteurs. L'utilisation des matériaux qui pourraient être produits à proximité, on peut le voir effectivement sous différentes vues, soit l'utilisation en tant qu'isolant, soit l'utilisation en tant qu'élément producteur d'énergie. Tout ce qui est producteur d'énergie a inévitablement dans les systèmes une durée de vie qui est la durée de vie des systèmes. Si vous prenez une isolation d'une maison, la durée de vie, c'est la durée de vie de la maison. Donc, on ne parle absolument pas de la même chose. Donc, il est évidemment, pour les gens qui investissent des sommes assez importantes dans leur maison, il est évident que le meilleur investissement le plus rentable est d'investir dans l'isolation et non dans des systèmes qui, même s'ils ont des rendements extrêmement intéressants, vont brûler effectivement ces matériaux. À partir du moment où vous consommez des matériaux qui sont produits en consommant de l'énergie, vous développez inévitablement une production de carbone. Si, en contrepartie, vous utilisez des matériaux qui, pour pouvoir se former, le cas du bois, le cas du chanf, le cas du miscanthus, ainsi de suite, tous ces matériaux-là, pour grandir, ont capté effectivement du carbone. Et à partir du moment où vous l'utilisez sans le brûler, ces matériaux-là, inévitablement, ont capté du carbone et va rester ce carbone-là dans votre maison. Alors, concernant le coût, évidemment, c'est le fer de lance de tout problème. Tout le monde, évidemment, a un budget limité, donc il faut absolument, dans la démarche qui est ici, trouver des solutions qui permettent de réduire les coûts. Alors, ces solutions, elles sont relativement simples. À partir du moment où vous avez défini votre confort, votre surface de vie nécessaire pour vivre, le tout est de trouver l'architecture de la maison qui va réduire toutes les surfaces déperditives de votre maison. Donc, la compacité est quelque chose d'extrêmement important. La disposition des pièces pour avoir des apports gratuits est évidemment très important. Le fait de construire sans pont thermique, donc sans investir dans des moyens pour contrecarrer ce pont thermique est relativement important. L'utilisation de matériaux peu coûteux est aussi très important. Il y a toute une série de choses qui peuvent être mis en place. À partir du moment où vous avez une très faible consommation, inévitablement, vous pouvez aussi réduire le coût de vos systèmes. Donc, tout ça, en général, réduit très fortement le coût au début de la construction et vous permet inévitablement de payer la sur-isolation pour arriver à des maisons zéro énergie. Alors, concernant le miscanthus, Alors, qu'est-ce que c'est le miscanthus ? Le miscanthus, c'est une herbe qui pousse très facilement à partir d'un bulbe. Ce bulbe-là peut effectivement donner du miscanthus pendant 15 à 20 ans. Il est récolté au même titre que du maïs avec des machines tout à fait existantes. Les encileuses, ainsi de suite, sont des éléments tout à fait existants. Donc, on n'a pas besoin effectivement d'intégrer une nouvelle technologie derrière tout ça. Ça peut être planté pratiquement partout. Maintenant, je ne suis pas un expert. Donc, il y a des sociétés comme Promisq qui essayent de mettre tout ça dans les meilleures conditions pour que ça coûte effectivement le moins cher à la sortie. Et le miscanthus, la grosse différence par rapport à des modes de construction, je vais par exemple citer le ciment qui, lui, est très énergivore pour pouvoir le produire. Le miscanthus n'a pas besoin de grand-chose. Le lourd du soleil, et c'est à peu près les seuls éléments qu'on a besoin pour faire pousser le miscanthus. On n'est pas du tout sur la même échelle de mesure. Donc, au niveau énergétique, il y a une différence énorme. La grande différence concernant effectivement l'énergie grise, donc l'énergie nécessaire pour produire ces éléments-là, c'est simplement dans le moyen de fabrication. Le ciment doit aller dans des fours à très haute température. Donc, vous avez une consommation énergétique qui est relativement importante. Le miscanthus, inévitablement, il est utilisé avec des tracteurs, avec des moyens tout à fait existants qui sont nettement moins énergivores. Alors oui, effectivement, dans le cadre de cet escalier, le liège est un puits de carbone, puisque le liège, comme vous le savez certainement, est l'écorce d'un arbre, et cet arbre pour pousser va inévitablement aspirer, pomper le carbone qui se trouve dans l'atmosphère. C'est le même phénomène qu'on a, mais beaucoup plus rapide, conservant le miscanthus, le champ. Donc, on a effectivement ce captage du carbone dans une année avant, effectivement, de le révolter. Pour des raisons tout à fait indépendantes de notre volonté, la qualité était mauvaise. Alors voilà, néanmoins, je vais passer à la slide suivante, voilà, néanmoins, cette vidéo nous a permis de voir qu'il y avait une pluralité de projets sur notre territoire et que la démarche était véritablement en route. Cette dynamique Pepslux, à travers tous ces acteurs, elle est véritablement là, elle est déjà en route. Beaucoup d'acteurs ont pris le pli, ont fait le pari des énergies renouvelables, de l'éco-construction, de l'énergie durable ou de l'utilisation rationnelle de l'énergie. Et ils sont là, ils sont actifs sur notre territoire. Et j'invite également toutes les personnes ici dans la salle, mais aussi ailleurs, à partager leur expérience. Si vous aussi, vous avez des... Que ce soit des projets, par exemple, en mobilité propre, on en a eu très peu, mais que ce soit n'importe quel autre type de projet en matière d'énergie durable, allez partager. Nous, notre appel à l'initiative, elle a été clôturée parce qu'il faut bien donner une date et qu'un travail doit bien être réalisé. Mais on continue à les recevoir, j'en ai eu d'autres depuis, et qu'on intègre petit à petit sur notre site internet et qui montre vraiment cette pluralité, cette diversité d'acteurs, de projets et d'initiatives en province de Luxembourg. Donc voilà, toute initiative sera ajoutée. Le site internet, c'est www.pepslux.be. Et donc voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous invite à aller prendre la pause café. et je vous remercie pour votre attention. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada